... Selon vous, Dieu veut-il accueillir les pécheurs? Bonne question, ça. Aller autant qu'ils se répondent. Moi, je dirais que oui, plus que Dieu pardonne. Bien, souvent parce qu'il a dit qu'il pardonnait tous les péchés dans son bouquin qui se vend à je sais pas combien d'exemplaires. Je crois que oui. Je verrais pas pourquoi tout le monde serait pas égal, un coup décédé ou un coup parti. Oui, parce que c'est l'amour infini, il accueille tout le monde. ... Rebonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la Bonne Nouvelle. Il nous fait plaisir à nouveau de vous accueillir aujourd'hui. Alors que nous allons parler justement de l'accueil royal, on aimerait vous accueillir royalement, n'est-ce pas, François et Gaston? Oui, c'est vrai. Ça nous fait plaisir de revoir nos amis comme ça, semaine après semaine. On parle de l'accueil royal puisque dans la parabole du fils prodigue, on en est rendu à cette étape de sa vie, c'est-à-dire lorsqu'il a décidé de retourner chez son père et la façon dont son père l'a accueilli. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. À la chronique La Bible répond, François va répondre à la question « Dieu accueille-t-il les pécheurs? » Et à la chronique Ils sont revenus, nous allons entendre le témoignage de Tony Bissonnette, un jeune homme qui, à un moment donné, était en contact avec l'Évangile, mais il a fallu qu'il entende une histoire bien spéciale pour comprendre ce que signifie la foi. Si vous voulez connaître cette histoire, demeurez avec nous. Il va nous la raconter dans quelques instants à la chronique Ils sont revenus. Et comme artiste invité, aujourd'hui, on accueille pour la première fois à l'heure de la Bonne Nouvelle Gabriel Paquin, un jeune homme de la région Trois-Rivières qui étudie présentement au Nouveau-Brunswick et qui a fait le trajet spécialement pour son chant à l'heure de la Bonne Nouvelle. Donc, ça vaut la peine de l'entendre « Quand Dieu courut ». Nous allons entendre ce chant un petit peu plus tard. François, si on parle du vox pop, bien, je pense qu'en réalité, ce que j'ai pu détecter, c'est que tous ont en réalité une bonne idée de l'accueil de Dieu. Ça va assez bien. Il y a une bonne relation entre ce que la Bible nous enseigne et ce qu'on a entendu. Et puis, comme quelqu'un a dit, c'est une bonne question. Moi, je pourrais simplement résumer de cette façon-là la vérité biblique par rapport à cette question. C'est Dieu veut certes, Dieu peut certainement, mais pas à n'importe quelle condition. Il y a des éléments qu'il faut comprendre, qui sont importants, et puis c'est la Bible qui nous les révèle. Et c'est justement ce dont Gaston va nous parler, parce que c'est lui qui va faire le message aujourd'hui, le message évangélique, qui a pour thème l'accueil royal. Mais pour l'instant, on va écouter la réponse à cette question que François nous donne présentement à la Bible répond. Dieu peut-il accueillir les pécheurs? Il est intéressant de constater que le Christ lui-même s'est fait reprocher à plusieurs reprises d'accueillir les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Un jour, lorsque je parlais à une dame, elle me dit qu'elle n'était pas pécheresse. Je lui ai répondu que, malheureusement pour elle, j'avais une mauvaise nouvelle. Laquelle, me demanda-t-elle? Eh bien, je lui ai simplement répondu que le Christ n'était pas venu pour elle. Elle me demanda alors pourquoi je disais une telle chose. Eh bien, j'ai répondu simplement que c'est le Christ lui-même qui le disait. Lisons ensemble ses propres paroles que nous retrouvons dans l'Évangile. « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il a dit aussi, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cette dame avait le même problème que les gens religieux au temps de Jésus. Elle ne voyait pas son besoin et elle croyait ne pas avoir besoin de pardon de la part de Dieu. Que Dieu accueille les pécheurs est certes une réalité évidente dans l'Évangile. Mais Dieu ne peut pardonner, ne peut donner la vie éternelle à quiconque ne reconnaît pas son besoin devant Dieu. Que Dieu accueille les pécheurs, c'est vrai, et qu'il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne puisse pardonner. Mais ceux qui refusent de se reconnaître devant Dieu tels qu'ils sont, ne peuvent recevoir le pardon. La Bible va jusqu'à dire qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Vous aimeriez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Enfer sur New York, ainsi que le calendrier de réflexion quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à l'adresse suivante. HBN, arrobasse, abacom.com L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-76-47. Je répète, 1-877-537-76-47. Alors, je suis né à Chaunigan, dans une famille catholique, ni plus ni moins pratiquante que toutes les familles catholiques du Québec. Et puis, ma mère m'a enseigné très jeune des bonnes valeurs chrétiennes. Elle m'a appris à prier, elle m'a appris que je pouvais parler à Dieu parce qu'il était là, qu'il m'entendait, tout ça. J'avais quand même un bon contact avec lui dans ma jeunesse. Mais vers l'adolescence, les plaisirs de la vie que je commençais à découvrir ont fait en sorte que ce contact-là avec Dieu a été mis peut-être un petit peu de côté. Je commençais à découvrir ce que j'appelais à l'époque les paradis artificiels, comme la drogue, l'alcool et ces choses-là. Et j'ai fait quelques années comme ça, jusqu'en 1988, où il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé parce que quelqu'un qui m'était proche est décédé. Et ça, ça a soulevé à moi des questions sur la vie après la mort, le ciel, l'enfer et ces choses-là. Et ça m'a amené à me poser la question, où est-ce qu'il est allé? Et où est-ce que moi, je vais aller moi aussi, mais que je meurs? Alors ça m'a tratté dans la tête pendant quelques années, deux, trois ans peut-être, jusqu'en 1991, où mon travail, à l'usine où je travaillais, j'ai rencontré quelqu'un qui parlait un petit peu bizarrement des choses de Dieu et de la Bible. Il me disait que pour aller au ciel, on n'avait pas besoin de faire une religion, mais qu'on devait accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et ça, j'avais de la misère à comprendre ça parce que je trouvais ça peut-être un petit peu trop simple. Et là, il m'avait dit, c'est important que tu comprennes parce que tes péchés te séparent de Dieu et t'empêches de rentrer au ciel. Et moi, bien, je voulais y aller au ciel. Alors, il m'a cité quelque chose de la Bible, il m'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, je lui dis, est-ce que je suis un pécheur? Je lui dis, je n'ai pas tué personne, je n'ai pas... Mais alors là, il m'a expliqué que tout le monde était pécheur parce que celui qui pêche contre un seul des commandements pêche contre toute la loi et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, lui, il m'avait réellement convaincu à ce moment-là, après quelques discussions, que j'étais un pécheur et qu'à cause de ça, je ne pouvais pas entrer au ciel. Alors, j'ai dit, comment on fait? Eh bien, pas lui, mais quelqu'un d'autre un peu plus tard m'avait demandé si j'étais certain que j'irais au ciel après ma mort. Et à cause de ça, j'avais dit non. Et là, je lui ai demandé, comment on fait? Et là, il m'a rencontré, il m'a raconté, pardon, une histoire, c'est celle de Charles Blondin, qui est une histoire vécue. Et Charles Blondin, qui a vécu dans les années 1860, à peu près, était un homme qui marchait sur les fils de fer. Et lui, son gérant, Henri, avait fait tendre un fil de fer bord en bord des chutes Niagara. Et Charles Blondin avait traversé ces chutes-là sur le fil de fer. Et là, la foule applaudissait apparemment et tout ça. Et là, Charles Blondin avait dit à la foule, est-ce que vous croyez que je peux faire ça? Et là, tout le monde disait oui, tout le monde l'avait vu. Mais Charles lui a dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser quelqu'un sur mes épaules, l'autre côté des chutes, sur le même fil de fer? Les gens, je ne sais pas trop quelle était la réaction, mais j'imagine qu'ils devaient être un peu sceptiques. Alors, Henri, qui était le gérant de Charles, a embarqué sur ses épaules. Et Charles lui a dit, Henri, je vais traverser l'autre côté. Mais fais comme moi. Tu me suis, c'est moi qui mène. Assez pas de pencher d'un bord ou de l'autre, c'est moi qui mène, suis-moi. Ça va bien aller. Et Henri a embarqué sur les épaules de Charles. Et pas à pas, sur le fil d'affaires, ils ont traversé les chutes Niagara jusqu'à l'autre côté. Et là, j'imagine que la foule devait être complètement enthousiaste. Et là, Charles, apparemment, qui a dit, est-ce que vous croyez, il a dit ça aux gens, est-ce que vous croyez que je peux traverser quelqu'un sur mes épaules l'autre côté? Les gens disaient oui. Alors, il se serait reviré vers un monsieur qui était là. Il a dit, monsieur, voulez-vous embarquer sur mes épaules? Je vais vous traverser de l'autre côté. Le monsieur dit non, non. Il dit, pourtant, vous m'avez dit que vous croyez que je pouvais le faire. Il dit, donnez-vous à moi, embarquez sur mes épaules et je vais vous traverser. Et bien là, j'ai compris qu'est-ce que c'était que tu as donné à Jésus-Christ. C'est pas juste de croire qu'il peut le faire, mais il faut se donner à lui, pleinement, avec toute notre confiance. Et lui va nous emmener au ciel comme ça. Et là, quand j'ai réalisé ça, quelques temps après, j'étais dans ma chambre à côté de mon lit et je voyais le Seigneur Jésus qui était à la croix à cause de moi, à cause de mes péchés. Et j'avais pris conscience que même si j'avais été la seule personne de toute l'histoire de l'humanité à devoir être sauvée, bien que le Seigneur l'aurait fait quand même. Il aurait enduré tout ce qui a enduré. Il avait été battu, il avait été meurtri dans sa chair, dans son esprit, parce que les gens riaient de lui et il faisait ça pour eux. Et là, moi, j'avais compris ça et ça me faisait mal. Je disais, Seigneur, je ne mérite pas que tu aies fait ça pour moi. Je ne mérite pas, mais là, j'avais pris conscience de mon péché. Et là, j'ai dit, Seigneur, je me donne à toi. Et j'ai senti comme si le Seigneur me prenait dans ses bras-là. Et là, il s'est installé une sérénité dans mon cœur, puis ça, ça a transformé ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai cru que Jésus était mort à ma place, pas d'une façon générale, mais d'une façon personnelle, où je me suis approprié ça par la foi, que j'ai cru ça, bien, j'ai su que maintenant, j'étais son enfant et que j'irais au ciel après ma mort. Et comme un jour, quelqu'un m'a demandé, « Sais-tu où tu vas aller, mais que tu meurs? » À cette époque-là, je ne pouvais pas lui répondre. Mais maintenant, Jean-Pierre, je peux te dire, oui, je sais où je vais aller après ma mort. Parce que Jésus est mort pour moi. Puis ça, je l'ai accepté, puis je l'ai cru. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et ça, ça a transformé ma vie. Et je suis l'homme le plus heureux de la Terre à cause de ça. Le titre de mon exposé aujourd'hui, c'est « L'accueil royal ». Mais avant, justement, qu'on entre dans le sujet, c'est bon de se rappeler un peu l'histoire de cette parabole, l'enfant prodigue. Tout d'abord, par son libre choix, il a quitté le foyer, le père, pour aller vivre sa vie dans un pays éloigné. Et ça, ça caractérise l'homme, la nature de l'homme qui, par son propre choix, s'éloigne de Dieu. Et puis, en fait, on a appris aussi à travers cette histoire comment, justement, ça l'a amené à la faillite totale. Et puis ça, ça nous représente aussi la faillite de l'homme sur le plan spirituel. Mais à un certain moment donné, ce jeune homme étant, justement, à bout de ses peines, comme dans le fond du baril, comme on a déjà souligné, bien alors, il a compris, justement, son problème. Et puis là, bien, il a pris cette solution, cette résolution de revenir. C'était en fait la seule, vraiment, solution pour lui. C'était de revenir au Père. Et justement, aujourd'hui, je voudrais que vous me suiviez avec une petite lecture de cette parabole, la parabole du prodigue, dans le 15e chapitre de l'Évangile de Luc. Et nous lisons verset 20, et il se leva et l'allant vers son Père. Et comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, puis je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite ta plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau aux doigts et des chuliers aux pieds, puis amenez-le vos gras. Tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Remarquons qu'il n'est pas resté, c'est-à-dire le prodigue, avec ses regrets. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent, et même regrettent amèrement de s'être laissé entraîner dans une vie de péché. Mais il reste là avec le regret. Ce n'est pas la repentance qui conduit au salut selon la parole de Dieu. Comme il était encore loin, nous avons lu, son Père le vit et fut ému de compassion. Plaçons-nous aujourd'hui au milieu de cette parabole du prodigue. Tout d'abord, il demande à son Père la part de bien qui lui revient. Et le Père lui donne sa part déritable, avant même le décès du Père, et le Père le laisse partir. Sans aucun doute, le Père le suit des yeux et le voit s'éloigner aussi loin que ses yeux pouvaient percevoir finalement qu'un petit point qui disparaît dans l'horizon. Mais chaque jour, les yeux du Père scrutaient l'horizon, dans l'espoir que peut-être son fils reviendrait. Puis un jour, ce petit point noir parut dans le lointain. Le texte nous dit comme il était encore loin. Le Père le reconnut. Comment pouvait-il reconnaître son fils dans cet état? C'est seulement le cœur du Père qui pouvait reconnaître ce fils revêtu de toutes ses guénées. Alors, comme on le sait, il est dit que le Père fut ému de compassion et couru, se jeta son cou et l'envraça. Dans cette parabole, Jésus nous présente le cœur de Dieu pour l'homme pécheur que nous sommes. Alors, peu importe comment loin, à l'être humain de Dieu, comment profond dans le péché, l'homme peut-être, les yeux de Dieu scrutent l'horizon, prêt à accueillir celui qui revient repentant. L'histoire nous dit que le Père le prit dans ses bras et l'embrassa. Quel accueil palpitant. Et le fils de dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Alors, c'est dans les bras du Père qu'il confesse son péché. Il y a ce verset qu'on retrouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 1er, le verset 18, qui dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupre, ils deviendront comme la neige. Il n'y a que Dieu qui, par le Saint-Esprit, peut plaider avec nous, avec l'homme, pour qu'on revienne à Jésus, tel que nous sommes. Il n'y a que Dieu qui, par Jésus, peut pardonner et nous rendre blancs comme la neige. Mais ce n'est pas merveilleux. C'est ce que fit le Père dans la parabole du prodigue. Lorsque le Fils est revenu, et c'est là tel qu'il était, en guénille, le Père a couru au-devant de lui. Il l'a pris dans ses bras pour l'embrasser. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, puis je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. Je suis sûr que ce jour-là, il a pleuré. Ce n'était pas des larmes de crocodile qu'il a versées, mais des larmes de repentance qu'il a versées. Cher ami, c'est ce que nous avons tous besoin, une réconciliation avec Dieu. Alors, peu importe qui nous sommes, petits pécheurs ou grands pécheurs, religieux pratiquants ou pas religieux du tout, on a tous besoin de nous repentir. Et reconnaître notre état de pécheurs, que nous sommes devant le grand Dieu Saint. Il faut arrêter de nous comparer avec d'autres qui sont pires que nous. Il faut plutôt se mesurer ou se comparer à la justice de Dieu. Se voir dans la lumière de Dieu. Car nous le savons bien, aucun péché n'entrera dans le ciel. Et encore, je cite ce passage, cette parole de la Bible qui nous dit, « Venez et plaidons, nous dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Et quelle promesse pour celui qui est prêt de se reconnaître comme pécheur indigne, indigne de son amour, indigne de l'amour de Dieu. Pour revenir à la parabole du prodigue, le Père dit au verset 22, « Mais apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le vaugras puis tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il le retrouvait. » Une fois revenu au Père, est-ce que le fils prodigue allait continuer à porter ses guénées sales, mais jamais de la vie. « Amenez la plus belle robe, nous dit le Père, et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt puis des souliers aux pieds. » La plus belle robe représente la justice de Dieu. L'anneau au doigt parle de la partenance à la famille de Dieu. Les souliers parlent de la façon que le prodigue allait dorénavant marcher comme membre de la famille. En Romains chapitre 5, verset 11, on lit ce beau verset. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est ce qui se produit lorsqu'un pécheur se répand et confesse son péché. Non seulement il est pardonné, mais en plus, il est justifié. C'est-à-dire déclaré juste, revêtu de la justice même de Dieu. Dieu le voit comme s'il n'a jamais péché. Dieu le voit revêtu de la justice même de son fils Jésus. C'est pourquoi il peut jouir de la paix avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Le prophète Isaïe avait exprimé cette vérité en disant au chapitre 61, verset 10, « Je me réjouirai en Dieu. Mon âme sera ravie d'aller grès en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Et de plus, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, on lit ceci, « Celui qui n'a pas connu le péché, » c'est-à-dire Jésus, « Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions la justice de Dieu. » C'est ça qui est formidable. Dans ces textes de la parole de Dieu, nous avons la réponse, le comment Dieu qui est trois fois saint est juste peut acquitter le pécheur et le revêtir de sa justice. Le Saint, Fils de Dieu, a pris ma place de pécheur et a fait expiation pour mon péché afin de me revêtir de sa justice à lui. Et 1 Jean, 1 chapitre, verset 7, nous dit, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » C'est l'unique remède pour le péché. Ce remède se trouve dans le sacrifice de la croix et le sang de Jésus versé pour l'homme pécheur. Chers amis, comme nous l'enseignent si bien Jésus dans cette parabole du prodigue, vous comme moi avons besoin de venir à Jésus avec un cœur repentant, lui confesser avec ses mêmes paroles, « J'ai péché, je ne suis pas digne. Je me place sous le sang de la croix, purifie-moi et je serai plus blanc, plus blanc que neige. » Que le Seigneur le veille, que ce soit votre lot aujourd'hui, pour sa gloire. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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